bonsoir oh là déjà ça part mal bonsoir je vais toucher de forcer ma voix je sors d'une d'un rhume ce week-end j'ai pris pourtant ce qu'il fallait tout à l'heure mais elle risque de dérailler un petit peu donc pardonnez moi pour le pour le déraillement qui va se dérouler sur ce direct là je vais retrouver le poste qui m'a attiré ce soir je vais retrouver le poste qui m'a attiré ce soir dans l'événement j'ai sélectionné en fait je sélectionne parce que vous mettez pas de j'aime dans les sujets qui sont proposés donc si vous mettez pas de j'aime je sélectionne c'est comme ça après si vous mettez un j'aime sur ça ou plutôt ça ou plutôt ça ben je suivrai vos données mais là vous me laissez la liberté donc je le prends faites ça aussi si on vous donne la liberté prenez la et ce sera magnifique pour tout le monde puisque vous l'avez si on vous la laisse prenez cette liberté j'avais une question de gislaine est ce que le biodécodage et le transgénérationnel se sont penchés sur les profils hauts potentiels notamment l'hypersensibilité c'est intéressant ça c'est très intéressant mais il n'y a pas plus de j'aime que sur l'autre de coralie un magné bonjour stéphanie bonjour la bonjour hélène bonjour mag héros stéphanie anaïs aussi est en ligne c'est bien vous êtes là et ça m'intéresse parce que c'est vous qui fait cette émission cette émission ce soir j'ai décidé de la dédier à la question de de coralie est ce que coralie 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 comme elle s'appelle coralie roi est en ligne celle est en ligne merci de me faire un coucou bonsoir lola pourquoi parce que le le couple c'est au centre de nos préoccupations préoccupations histoire de gislaine pardon je coupe tout ça parce que il n'y a aucune raison que vous soyez dérangé et moi non plus le couple c'est au centre de nos préoccupations et c'est ce qui m'intéressait le plus d'ailleurs dans la thérapie c'est de c'est d'aider les gens à à se trouver eux mêmes pour être dans des relations épanouies et si ce couple il est un primordial et ben autant travailler au maximum pour qu'il soit le plus réussi possible coralie est en ligne parfait merci merci coralie ça va vous permettre de nous parler de séparation avec cet homme vous n'avez pas oublié j'ai besoin que vous me décriviez brièvement combien de temps vous êtes resté avec lui quelle différence d'âge il y avait avec lui est ce que vous habitiez ensemble et qui a décidé de se séparer si vous remplissez ces trois questions merci analyse pour le sujet le sujet intéresse tout le monde en fait ou a intéressé quelqu'un dans sa vie un moment et et on va intéresser quelqu'un malheureusement sa vie dans celle hélène bonsoir ravi de vous revoir ce soir en direct après l'excellente émission qu'on a fait ensemble sur votre arbre pour meubler un petit peu en attendant que coralie répond à mes questions je vais reparler de l'émission que j'ai fait mardi soir alors une longue émission je n'ai pas vu le temps passer en fait ça s'est passé super vite et quand on a fermé et qu'on a vu qu'il y avait trois heures trente et une démission c'est le l'effet de la passion c'est passionnant de décoder un arbre c'est passionnant de répondre aux questions directes et quand je vais chez chez didier pour son émission des studios il se passe toujours plein de choses super intéressantes et là on avait à décoder en direct l'arbre de hélène qu'elle nous avait confié qu'elle m'avait confié je l'ai imprimé et en direct j'ai montré comment je faisais les liens avec les ancêtres grâce au super matos qu'a didier et au direct d'hélène au téléphone en même temps c'était assez incroyable et ce qui était surtout intéressant c'est que comme d'habitude au cabinet comme ça se passe toujours au cabinet hélène a pu nous nous confirmer toutes les hypothèses que je faisais juste basé sur ses dates à elle les dates de ses compagnons il y en a eu deux qu'elle a noté et les dates de ses enfants juste avec ça et en faisant le lien avec ses ancêtres j'ai pu déterminer un petit peu quelle était son histoire ses difficultés et ses ressentis et et comme d'habitude de l'histoire nous a raconté son présent ce qui veut dire que si on sait lire l'histoire on sait lire le présent donc qu'on connaît les causes du présent qui sont donc dans l'histoire et il suffit de travailler l'histoire et pour ça on a des outils tout cas j'ai des outils compétents pour un performant pour arriver à aider hélène dans son dans son processus alors qu'on est répondu on est resté deux ans et deux ans d'écart on vivait pas ensemble et c'est lui qui a pu donner de nouvelles du jour au lendemain on a parlé sur internet en décembre il m'a dit à cause des distances et des frais depuis j'ai tout coupé qu'elle était avec une autre les frais vous pouvez m'expliquer les frais parce que vous voyez vous vous voyez au passé malheureusement combien de fois dans le mois sur combien de temps et une remarque intéressante d'anaïs ce qui m'intéresse c'est que le fait que vous dites qu'on met le couple dans le centre d'intérêt alors que le centre c'est nous même et le couple vient en plus il ne vient pas combler un manque bien sûr néis le couple vient pas combien un manque le couple ne devrait pas venir combler un manque or il vient combler un manque toujours le couple vient faire ressortir chez vous les histoires à minima de vos parents c'est à dire les histoires de leur couple j'entends et les histoires vos histoires à vous d'enfants avec vos parents corallion soyez dix jours par mois alors dix jours par mois ça fait soit cinq week-ends soit quatre week-ends deux trois jours et des brouettes c'est une fois par semaine ou ou dix jours par mois 800 km d'oblits d'avion m'ont partagé ses frais marie noël bonsoir donc anaïs le couple devrait venir en plus quand on est dans une blessure le couple vient compenser cette blessure et que vous vouliez ou non dès qu'il y a des difficultés de couple ça vous renvoie à votre propre histoire c'est pour ça que le couple est un incubateur de conflits parce que grâce à ce couple vous allez potentiellement retoucher tous vos conflits à vous tout ce qui ont construit tout ce qui a construit votre histoire et tout ce qui vous a créé tel que vous êtes donc c'est très 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 intéressant regarder les couples et quand je dis que le couple est au centre de l'intérêt c'est au centre de notre intérêt de vie on est des êtres sociaux qui avons été conçus biologiquement par la nature pour se reproduire donc faire des familles basées sur le couple on est naturellement en attente d'un couple idéal et on va souvent être déçu parce que il est rarement très 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 rarement idéal en ce qui me concerne mon avis là dessus c'est que pour qu'il soit idéal il faut que les deux personnes se soient séparés de la majorité de leurs blessures personnelles les blessures qui ont été contractées lors de leur enfance avec leurs parents ou des blessures qui viennent de leurs ancêtres dans le transgénérationnel sera très 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 rarement des blessures qui viennent d'un deuil coralie très déçu ce qui m'intéresse c'est la fréquence coralie combien de fois par mois dix jours tous les mois ou cinq week-ends de deux jours c'est ça qui m'intéresse je croyais on se dire ses promesses bien sûr comment pas arriver au prince charmant d'autant plus il est charmant enfin il n'y a aucune raison de pas rêver au prince charmant le le prince charmant le plus charmant des princes charmants va se déguiser exactement s'habiller exactement de la façon dont vous le rêvez c'est en ça qu'il est charmant il sait exactement ce dont vous avez besoin et il sait exactement y répondre dix jours pleins tous les mois c'est magique dix jours pleins tous les mois si vous avez un rythme de vie qui vous permet d'avoir dix jours pleins tous les mois avec l'homme que vous aimez c'est le paradis personne à dix jours pleins tous les mois vous vous rendez compte de ça c'est que dans notre vie rythmée avec notre week-end nos activités de week-end etc on n'a pas dix jours pleins avec l'homme qu'on aime jamais là c'est une chance d'avoir dix jours pleins et je vais pas revenir sur ces excuses ça le concerne lui il sera peut-être en direct ce soir ça serait drôle d'ailleurs qu'il puisse être en direct ce soir pour donner vraies explications mais je vais vous faire une petite hypothèse et et alors ce que vous m'ont dit ça ne lui dit plus à lui ok alors un corlie vous avez quel âge il avait quel âge deuxième question est ce que vous avez des enfants est ce qu'il avait des enfants troisième question quel métier vous exercez quel métier il exerce lui à 800 km de chez vous moi 45 lui 47 parfait je suis vraiment désolé pour m'avoir encore je traîne un rhume depuis ce week-end et j'ai pris ce qu'il fallait ce soir pour tenter de dépasser ça mais ça encore pas être suffisant je pense quatre enfants pour lui et moi un fils ok donc ça veut dire que il était géographiquement bloqué avec ses enfants en garde alternée ou pas à les passants boulot donc ça fait une direction enfin une occasion pour lui de de changer de région et de venir près de vous après ça dépend de la garde avec ses enfants si c'est organisant du garde alternée c'est plus compliqué que s'il y voit un week-end sur deux j'ai bien d'accord avec un fils qui vivait avec lui ok donc dans ce cas là s'il a un fils qui vit avec lui il peut pas imposer à son fils de de changer de région et ça c'est juste compréhensible vous avez un métier d'assistante médicale est ce que vous avez envisagé vous de déménager ou pas je vous pose toutes ces questions parce que ça rentre en ligne de compte à un niveau conscient d'accord mais le niveau inconscient qui nous asserresse ce soir c'est pourquoi vous pouvez pas l'oublier parce que il s'est passé ce qui s'est passé on va pas changer l'histoire on va pas changer l'histoire là dessus c'est pas c'est ce qui s'est passé il vous a quitté c'était quand il a pu donner de nouvelles de jour au lendemain mais c'est à quelle époque ça à quelle date exactement demain en juillet dernier on est en février le mois de l'hiver le plus froid peu importe dans cinq mois ça fera un an vous l'avez perdu si je puis dire de 1 il n'a pas été ni très cool ni très homme de plus vous donnez de nouvelles ça c'est pas normal c'est pas très mature de sa part et ça vous pouvez le noter dans un coin contre lui parce que quand on se sépare on donne des raisons et au moins on le fait en face en direct pas par un sms et encore moins en coupant la connexion Pascal bonsoir Odile bonjour Cécile aussi Mag aussi qui vient d'arriver Gislaine Letty Daniel Marie-Noëlle Guylaine Amandine il y a du monde ce soir et c'est normal comme je vous dis le la séparation difficile c'est un grand sujet j'étais en fait je prends votre sujet Coralie parce que j'étais dedans de cet après-midi j'étais dedans avec une femme qui me raconte elle a deux pieds bloqués dans le ciment dans le plâtre elle m'a dit dans le plâtre et elle sait plus quoi faire elle aime encore son compagnon elle aime être avec lui elle aime échanger avec lui elle aime vivre avec lui mais elle aime plus faire l'amour avec lui elle ne veut plus et elle n'a plus du tout envie de cet homme oh surprise bonsoir Amandine elle est coincée là elle ne veut pas quitter cet homme alors que ça n'a plus de sens de rester en couple avec lui ils ont deux enfants ça n'a pas de sens de rester en couple mais elle ne peut pas le quitter vous il est parti mais vous pouvez pas le quitter dans votre tête à vous ok émotionnellement c'est la même chose et je vais rebondir dans le même sens il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous ne pouviez pas le quitter on va étudier la piste parentale d'abord coralie je vais vous demander d'écrire les prénoms de votre père ainsi que sa date de naissance s'il vous plaît bonsoir nous sommes le 11 février la sainte Héloïse bonne fête à toutes les Héloïses qui nous regardent ou qui nous regarderont mon père m'a abandonné mais ne donnez pas toute la solution tout de suite je rigole mais c'est exactement ça la solution vous êtes en relation avec un homme éloigné de vous qui vous abandonne il vous donne plus aucune nouvelle au bout de deux ans alors qu'il vous sait des mots déjà en Espagne comme on dit c'est la même chose donc si vous avez les informations de votre père quels étaient ses prénoms et sa date de naissance à moins que vous ne l'ayez pas connu du tout je n'ai pas les infos pour mon père vous ne le connaissez pas du tout donc il a abandonné votre mère en fait donnez-moi les infos sur votre beau-père on va peut-être faire un truc quand même Audrey bonsoir je suis désolé j'ai mouché quelques fois parce que c'est pas ok encore ils ont divorcé alors attendez stop Coralie vos parents ont divorcé et vous n'avez aucune info sur votre père c'est quoi c'est quoi pas un prénom rien du tout Gérard c'est votre beau-père je comprends désolé alors attendez stop tous les gens qui sont là en lit ce soir écoutez l'histoire de Coralie et dites-moi ce qui vous choque Coralie avait 3 ans quand ses parents ont divorcé elle ne se souvient pas du nom de son père ça veut dire quoi ? que sa mère l'a complètement coupé de son père d'accord et c'est Gérard donc des 18-52 qui est venu prendre la place est-ce que tous les gens à l'extérieur voient comme c'est énorme ce qui s'est joué pour Coralie en tout cas moi je le vois Coralie vous n'avez aucun souvenir du prénom de votre père ça veut dire que votre père a été rayé complètement de la carte et qu'il vous a jamais pris une seule fois vous avez alternée et que même jamais votre mère n'a prononcé son prénom pour l'oublier d'accord ok Coralie oh mais cette question là ok c'est ça et renier abandonner plus que renier vraiment abandonner on me dit secret de famille je ne sais pas c'est un abus je ne pense pas que ce soit un abus dans le sens abus Coralie j'ai besoin maintenant des prénoms et de la date de naissance de cet homme pendant ces deux ans je prends un petit papier et je vais faire une petite sauce dans mon coin j'adore quand les gens me donnent un exemple aussi parlant que ça c'est on n'a pas le droit d'exclure d'une d'un renier pardon Pascal je ne vais pas en vexer mais je pense que Coralie n'a pas été renier c'est juste le ressentiment que j'ai de son histoire elle a été abandonnée plus que exclue ou renier c'est juste mon ressenti là dessus et je me trompe peut-être abus de pouvoir abus de pouvoir merci je vais y venir c'est une collègue elle sent très bien la répétition mais je vais noter la répétition j'ai un scoop pour vous Coralie je le garde au chaud je réponds d'abord à Cécile il n'y a pas d'abus de pouvoir dans le sens où il n'est pas là il n'est plus là pour abuser d'accord un abus c'est quelqu'un qui reste sur place et qui profite de la situation là son père il part il ne profite pas d'elle dans le futur en tout cas Coralie Gérard votre beau père est né le 18 août Gérard peut-être d'autres prénoms vous ne m'avez pas donné peu importe Gérard se fête le 3 octobre ok Gérard né le 18 août il est conçu aux yeux de tout le monde 9 mois avant c'est à dire alors plus facile plus facile que de faire moins 9 on peut faire plus 3 mois 18 août 18 novembre vous voyez ce que je veux vous raconter Antonino est né le 17 novembre c'est à un jour de votre beau père votre beau père c'est celui qui vous a élevé je ne sais pas je ne sais pas à partir de quel âge mais c'est celui qui vous a élevé bonsoir Christina bonsoir Fred Antonino vous Gérard vous a élevé absus Gérard vous a élevé il est l'homme qui a remplacé votre père ok et je suppose qu'avec Antonino vous vous sentiez en sécurité est-ce que je me trompe est-ce que vous vous sentiez en sécurité avec Antonino oui tout à fait en sécurité bien la petite Coralie l'enfant qui a 3 ans se fait abandonner par son père elle perd donc la figure masculine qui est censée assurer la sécurité dans la famille c'est ça son vécu à elle inconscient d'accord papa s'en va j'ai plus de sécurité maman un jour va retrouver Gérard elle ramène une figure masculine à la maison pour assurer la sécurité Gérard devient donc le garant de la sécurité votre conflit à vous c'est je manque de la sécurité ok Marina on travaille juste sur le pourquoi elle ne peut pas oublier Antonino je suis d'accord avec vous Marina mais on travaille juste pourquoi elle ne peut pas oublier Antonino Antonino représente pour votre inconscient Gérard c'est le même genre d'homme qui va assurer votre sécurité comme Gérard a pris en charge d'accord Gérard a joué de jeu votre inconscient cherche un homme qui représente Gérard et pour mieux le représenter que personne on va chercher un homme qui porte la même date Lola oui elle recherche son père à travers Antonino son père est censé assurer la sécurité c'est Gérard qui joue le remplacement elle ne connait que Gérard Gérard est né le 18 août donc il est conçu le 18 novembre un homme qui va être né le 17 novembre parfait ça colle et ça suffit on s'accroche à lui on prend la sécurité tout va bien et quand il disparaît on rejoue la blessure d'abandon du père au bout de deux ans ils ont divorcé elle avait trois ans est-ce que c'est trois ans exact est-ce que c'est trois ans et demi est-ce que c'est deux ans et demi il faudrait avoir des détails plus précis sur les dates pour signifier ils ont divorcé quand il avait trois ans mais à partir de quand il est parti de la maison peut-être qu'elle avait deux ans et peut-être que l'histoire avec Antonino elle n'a pas deux ans mais elle a deux ans et six mois ça ferait deux ans et demi et il se peut que ça retombe ça retombe exactement sur la même période on a à la fois le cycle deux ans et demi de relation avec son père qui disparaît et à la fois la même disparition cet homme ne vient pas lui dire en face je te quitte il coupe les ponts il disparaît d'accord comme son père je suis scotché j'ai pas vu ça comme ça bien sûr Coralie vous ne pouvez pas voir comme ça ça comme ça parce que c'est votre inconscient qui voit ça et votre inconscient il est à fond dedans alors on va aller plus loin dans le Paris est-ce qu'Antonino a d'autres prénoms ou est-ce que Gérard a d'autres prénoms que vous connaissez ou que vous pouvez obtenir là dans les cinq minutes si oui vous les obtenez et vous me dites Antonino ça m'étonnerait c'est italien donc généralement ils n'ont pas super ils n'ont pas de nombreux prénoms mais Gérard c'est possible non pas d'autres prénoms pour les deux bien Gérard et Antonino ont une date en commun c'est le 17-18 novembre pour nos inconscients on est tous jumeaux c'est-à-dire identiques à l'autre que je rencontre si ses dates à lui sont plus ou moins à 7 jours les miennes c'est mon jumeau et si mon frère est né le 17 novembre que je rencontre mon compagnon qui est du 24 novembre les deux sont en lien je vais chercher chez mon compagnon ce que mon frère m'a apporté et ce que mon frère m'a apporté c'est peut-être de l'humour c'est peut-être des très bonnes choses d'accord mais dans un couple ceux que je rencontre en tout cas au cabinet puisque au cabinet sur Skype je travaille sur Skype aussi bien qu'au cabinet les gens que je rencontre généralement vont chercher celui qui à la même date que son frère que celui qui a été important dans sa vie de façon à réparer à rejouer l'histoire de façon à recontacter la blessure de façon à pouvoir dépasser cette blessure c'est notre fonctionnement humain malheureusement et archaïque j'explique ça dans beaucoup d'autres vidéos déjà maintenant Coralie je vous invite sérieusement à vous procurer votre acte de naissance vous savez où vous êtes né ok vous appelez la mairie l'état civil de la mairie de là où vous êtes né et vous demandez la copie intégrale de votre acte de naissance vous aurez les prénoms de votre père et potentiellement même sa date de naissance et son lieu de naissance ça devrait jouer et vous rapportez ça ici dans ce chat et je vous fais le pari je me l'engage devant toutes les personnes qui sont en ligne que votre père a dans les dates de fête de ses prénoms ou dans sa date de naissance ou dans sa date de conception le 17 ou le 18 novembre ouais je vous le parie et je vous parie une bouteille de champagne je vous envoie une bouteille de champagne si j'ai tort d'accord et je vous demande pas de bouteille de champagne à retour parce que je sais que j'ai raison et que c'est un peu injuste comme pari on va dire que j'ai des j'ai des facilités pour gagner pourquoi mettons-nous à la place de votre mère la mère qui a rayé des cadres complètement ce premier mari pourquoi elle le raye des cadres parce que l'histoire avec cet homme c'est trop compliqué ça fait trop mal c'est trop dur elle a eu un enfant avec lui elle l'aime et il disparaît il divorce si elle l'aime et c'est la seule hypothèse sur laquelle je peux me plander je dirais que ça fait beaucoup de champagne oui non non c'est une bouteille pour Coralie d'accord pas pour vous douce vous êtes trop nombreux je ne fais pas une caisse de champagne c'est pas une caisse là qu'il en faut c'est 6 ou 8 ok donc si votre mère aime cet homme si elle le fait disparaître de votre vie c'est que c'est trop dur pour elle si c'est trop dur pour elle elle va chercher un remplaçant à cet homme et ce remplaçant c'est Gérard fête 3 octobre s'il n'a pas d'autres prénoms attention j'insiste là sur les autres prénoms si Gérard n'a pas d'autres prénoms si Antonino n'a pas d'autres prénoms Antonino c'est Antoine 17 janvier 5 juin et 13 juillet c'est ces 3 fêtes ça n'a rien à voir avec Gérard Gérard est né le 18 août il est conçu le 18 novembre et Antonino le 17 novembre donc a priori votre père porte une de ces 3 dates ça c'est un pari que je vous fais bien vous m'avez dit vous avez eu un enfant alors on va chercher je vais vous demander les prénoms et les dates de votre enfant comment il s'appelle et quand est-ce qu'il est né normalement si vous êtes en recherche de votre père vous avez donné des prénoms et des dates inconscientes à votre enfant pour remplacer votre père qui doivent être à priori en lien avec celles d'Antonino et de Gérard Paris en direct Florian 29 décembre 2000 ouh j'ai peut-être perdu je n'ai pas fait champagne sur Florian en 29 12 il est conçu le 29 mars et j'ai juste un doute sur Florian 4 mai il n'a qu'un prénom Florian Florian ça fête ça le 4 mai donc ça colle pas avec l'hypothèse il n'a qu'un prénom ok on verra votre mère tout à l'heure parce que Maréna disait tout à l'heure c'est la faute de la mère je suis d'accord avec ça on va revoir votre mari ex-mari le père de Florian s'appelait comment s'appelle toujours et peut-être encore vivant cet homme tous ses prénoms sa date de naissance s'il vous plaît parce que de la même façon si vous avez perdu votre père vous choisissez un homme pour faire des enfants qui représentent votre père donc les dates de votre ex-mari Frédéric 6 décembre ça colle toujours pas Frédéric 13 juillet je vérifie 13 ou 18 juillet Frédéric Frédéric il va nous dire 18 juillet et Frédéric n'a qu'un prénom aussi c'est bizarre tous ces gens qui ont le seul prénom c'est pas le cas dans la major partie des familles alors on est le décembre il est conçu le 6 mars tout à l'heure j'ai dit Antonino 17 janvier 13 juin je vérifie quand même parce que c'est c'est trois fêtes c'est compliqué de retenir tout ça par coeur 13 juin et 5 juillet ça marche pas un seul prénom pour Frédéric Frédéric 18 juillet 13 juin 5 juillet Antonino 5 juillet 13 juin 10 janvier là vous ne réparer pas l'absence de votre père par Frédéric ni Florian 29 mars 4 mai 5 juillet 5 et 18 5 et 7 après 18 12 juillet votre mère est négant quel prénom bonsoir je me demande Marie-Hélène 29 avril on s'approche c'est peut-être pas le Marie c'est 15 août Hélène c'est 18 août comme Gérard c'est des fêtes donc c'est pas des dates de conception 29 avril elle est conçue 29 juillet 29 juillet ça correspond à rien du tout en août c'est juste le lien entre Gérard et Marie-Hélène 18 juillet pour Frédéric ça fait trop loin et Florian 4 mai n'est pas en lien avec votre mère non plus bien alors de ça Antonino représente votre beau-père ok celui qui s'en s'assure la sécurité à partir du père qui est parti dont on connait rien partant de là ce soir je vais les vous faire chercher oui mais même si les enfants ne sont pas nés à terme aux yeux des ancêtres ils auraient dû remplacer quand même les autres d'une façon ou d'une autre elle aurait triché avec les prénoms pour leur donner une date la question est quand même méritée Coralie est-ce que Florian est né à terme ? ça ne change rien ça ne va pas lui donner une date de naissance en novembre à moins qu'il ait deux mois d'avance un mois et demi donc Coralie est-ce que votre fils est né à terme en avance si c'est en avance et que c'est une théorie vous l'avez conçue autour du 15 novembre oui à terme donc ça ne colle pas je ne le sentais pas Mike je n'ai pas posé la question parce que je ne le sentais pas ok Coralie vous vivez un abandon avec votre père qui se barre votre mère est face à votre père de votre votre histoire et ça c'est pas ok c'est pas ok pour vous c'est pas ok pour votre développement de petite fille on ne remplace pas un homme par un autre ça c'est pas possible d'accord même si Gérard est adorable vraiment votre mère avait à travailler sur son deuil et à on va dire dépasser sa douleur pour que vous restiez en relation avec votre père minimum ou moins que minimum c'est à dire le vital que vous connaissiez qui c'est on ne peut pas effacer la mémoire d'un enfant quant à son père dit à sa mère d'ailleurs c'est pas possible c'est moins facile à sa mère mais ça arrive quand même quoi qu'il ait fait quel monstre il a été l'enfant a besoin de savoir qui il était pour avoir sa propre identité c'est important pour se définir donc Coralie si je fais un petit pari vous êtes vous m'avez dit assistante médicale ok si je fais un petit pari là comme ça très très vite fait est-ce que vous avez des difficultés sur l'estime de vous votre valeur la confiance en vous ça va avec estime valeur et confiance est-ce que ça c'est un problème chez vous pour moi c'est un ça découle de ce que vous avez vécu si votre père vous abandonne c'est que vous ne valez pas la peine qu'il garde des relations avec vous elle m'a donné photo de mariage à son mariage avec lui oui super mais les photos manquent de confiance en vous ok on tombe là sur le travail du père en fait quand votre père vous abandonne quelque part en vous dans votre inconscient de petit enfant de trois ans et puis votre rupture bien sûr votre rupture elle vous fait revivre l'abandon que vous avez vécu à trois ans d'accord vous revivez la même chose à trois ans vous êtes abandonné par votre père votre inconscient note que papa s'en va et il ne s'occupe plus de moi il disparaît donc je n'ai pas de valeur à ses yeux c'est le père qui donne la valeur à l'enfant c'est le père qui donne sa confiance en lui c'est le père qui donne son identité sa place dans la société etc etc au moins elle ne donne que l'amour inconditionnel si votre mère elle vous aime inconditionnellement vous avez tout par contre la confiance vous ne l'aurez jamais de la part de votre mère il y a un beau père bien sûr qui arrive mais ce n'est qu'un beau père et une fois vous avez été abandonné il n'y a que votre père qui peut vous redonner ça mais votre beau père vous donne des choses quand même et c'est pour ça que vous allez attraper entre guillemets Antonino pour tenter de récupérer encore des choses de sa part de sa part à Gérard d'accord mais en tant que femme votre image de femme votre estime de femme tout simplement mais Antonino il disparaît parce qu'il faut rejouer l'histoire donc là vous retouchez en fait le manque de confiance du départ et c'est cet abandon là qu'il faut aller travailler c'est le c'est ce ce lien là qu'il faut aller corriger chez votre père biologique avec votre père biologique votre mère est encore vivante je suppose je n'ai pas noté sa donnée de naissance 54 oui je suppose qu'elle est encore vivante en tout cas j'espère pour elle donc allez voir discuter avec elle comment c'était son histoire de femme avec cet homme qu'est-ce qui s'est passé soulever le couvercle de la marmite qui est en train de bouillir depuis 45 ans pour vous d'abord pour votre fils ensuite et pour vos futures relations on peut faire un travail de de reconnexion à cette énergie masculine à cette protection je vous donnerai en priorité des élixirs floraux qui vont bien bien agir là dessus puisque c'est clairement identifié c'est le manque de protection protection aussi sécurité c'est pareil mais si vous allez mettre les pieds dans le plat chez votre mère vous aurez peut-être le fameux de l'histoire réel et vous sortirez peut-être de votre je sais pas fantasme ou je ne sais quoi autour de cette histoire là puisque les photos de mariage c'est quelque chose mais qu'est-ce qui s'est passé elle a peut-être besoin aussi de vider son sac auprès d'une femme qui a vécu la même chose qu'elle puisqu'elle était là présente en tant que petit bébé à l'époque mais elle a ressenti ces choses là pour faire le deuil d'Antonino il faut faire le deuil de la rupture de la séparation de l'abandon avec votre père et vous ne pouvez pas oublier Antonino quand vous n'avez pas récupéré votre père c'est le genre de travail que je propose dans ces stages ou webinaires se trouver soi-même c'est reconstruire une histoire de vie où il n'y a plus de manque où il n'y a plus de blessure où il n'y a plus de parents défaillants ce sont des parents idéaux qui vont nous donner toutes nos ressources et et votre inconscient il va croire oui c'est dur de discuter avec maman je sais mais n'empêche qu'elle va pas en train de se retrouver dans sa tombe si imaginez que ce fait envers ses deux mains elle meurt vous n'en saurez jamais rien donc il faut qu'elle crache son morceau pour vous ou pour votre fils je reviens sur les solutions surtout de votre côté à vous discuter avec votre mère c'est important pour attraper le maximum de renseignements ce que c'était sa vie avec lui et qu'est-ce qui s'est passé sûrement pas très chouette c'est dur de faire le travail pourquoi c'est dur de faire le travail en quoi faire le travail changer votre histoire c'est dur en quoi réparer les blessures ou créer une autre histoire c'est difficile qu'est-ce qui a dit ça à mon avis c'est des gens qui ne savent pas ce qu'on peut faire ils ne savent pas comment fonctionne l'inconscient et ce qu'on peut faire avec ils ne savent pas ce qu'on peut réécrire comme histoire comme belle histoire qui va activer vos ressources votre confiance en vous oui je sais vous n'avez pas pensé à ça mais si vous aviez pensé à ça vous auriez déjà réfléchi à la cause ce serait déjà peut-être un peu plus facile à vivre vous êtes dans cette douleur d'avoir perdu parce que vous n'avez pas réfléchi vous ne pouvez pas réfléchir c'est votre inconscient qui pilote en automatique c'est bien de vouloir le faire pour vous en sortir vous allez aider aussi votre fils il a si on ne trompe pas 19 ans c'est facile 2000 plus 19 il a 19 ans il va rentrer en relation lui et il a une mère qui a été abandonnée par son père donc il a une mère qui a dans sa vision une vision des hommes assez dure et réductrice et je ne sais pas quel regard vous avez eu sur lui conscient ou inconscient mais peut-être que lui va devoir réparer des tas de choses et être un homme merveilleux pour réparer tout ce que son grand-père a pas fait c'est pas très juste pour lui il doit vivre sa vie de jeune homme lui aussi donc vous le faites pour vous mais vous le faites pour lui et pour ses futurs petits-enfants puisqu'il n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas ou alors si il n'y en aura pas parce qu'il porte l'histoire de son grand-père et parce qu'il porte l'histoire de son grand-père il ne va jamais se marier et jamais avoir un enfant pour être sûr de jamais les abandonner parce qu'on ne sait jamais alors là je ne sais pas cette histoire j'ai compris ce que j'ai cherché chez mon ex ce qui m'a permis d'accepter la séparation de qu'on pense c'était la meilleure chose à faire et grâce au outil du stage j'ai pu connecter ces énergies nécessaires à ma réparation je suis le stage et dans quelques séances mon inconscient tombe d'accord avec mon conscient et aujourd'hui c'est ok merci du témoignage il est en relation élevé des enfants ok tant mieux c'est déjà bien tout n'est pas fichu d'avance ça irait trop loin pour ce soir mais les dates de les prénoms et les dates de sa compagne pourraient nous éclairer un petit peu sur ce qu'il cherche à réparer lui aussi alors il y a peut-être son père il y a peut-être plein de choses mais peu importe on peut aller très loin là ce que je voulais vous dire c'est que il faut d'abord régler l'histoire avec votre père d'abandon et ça c'est possible dans ce stage ou ces webinaires que je propose mais en plus on peut aller voir dans votre arbre au niveau transgénérationnel quels sont les hommes qui ont abandonné des enfants et quelles histoires d'enfants abandonnés vous portez vous Coralie pour revivre ça dans votre vie à vous parce qu'un homme qui part qui quitte définitivement ses parents ses enfants son enfant c'est énorme c'est énorme je ne sais pas s'il y a des hommes ici qui peuvent témoigner mais je pense qu'il ne partirait pas en laissant plus de nouvelles trois ans quand même c'est moi qui vous remercie d'avoir posé ce sujet d'avoir été là présent ce soir parce que sans des gens comme vous qui partagent leur histoire l'émission elle n'a pas d'intérêt l'intérêt c'est de pouvoir mettre des pistes en route vérifier valider des hypothèses et en faire d'autres et ouvrir des portes encore plus tard juste pour montrer aux gens que leur histoire elle n'est pas pourrie elle n'est pas finie et que ce n'est pas la fin du monde et qu'il y a des solutions peut-être des solutions que les psychologues psychiatres ou autres thérapeutes ne connaissent pas mais quand on s'intéresse à l'histoire du couple ce qui se passe entre l'homme et la femme quand on s'intéresse aux histoires des ancêtres au-dessus de l'homme et de la femme on arrive généralement à trouver des solutions pour tout le monde dans tout ce qui est relationnel 51 minutes Christophe est un grand amour pour moi il est parti aussi Christophe c'est le 21 juillet c'est votre mère et c'est votre c'est le père de Frédéric c'est Frédéric je rebondis juste sur le prénom Christophe Christophe ce grand amour qui est parti aussi Christophe ça se fête le 21 août naissance de Gérard chez Christophe aussi vous avez cherché Gérard ça commence à faire deux hommes Frédéric n'était pas là-dedans mais Christophe y était donc on peut continuer encore et encore et vous allez voir que tout ramène à la même chose et je maintiens ma bouteille de champagne corallée si vous trouvez les dates de votre père et c'est très facile suffit de demander vos actes de naissance a priori il y aura dans ces dates un 18 août 17 novembre 18 août Christophe 18 août ouais votre père est consul 18 août aussi et oui Marie-Hélène a déjà cherché un jumeau votre père qui porte ses dates du 18 août ça ne marche pas avec lui elle demande un autre jumeau Gérard qui est né le 18 août et vous répétez la même chose en cherchant Christophe 21 août et Antonino 17 novembre qui va juste ramener à Gérard conception de Gérard 18 août ok on peut jouer pendant des heures sur les dates le mieux c'est de faire un arbre et de mettre tout ça en couleur c'est très très parlant Céline Carrier du côté de ma mère je suis remonté je casse 5 générations sans père ouf ok c'est ça aussi énorme Céline bien quelle vie ma vie non il y a pire Coralie je vous jure il y a toujours pire que sa propre vie et peu importe quel niveau elle est à partir du moment on commence à s'en occuper on commence à trouver les bonnes pistes pour s'en sortir ça marche et ça change ayez confiance en ça je vous remercie Coralie je vous remercie tous ce soir d'avoir participé d'avoir échangé encore une fois c'était très riche et j'adore ça et je vous dis à la semaine prochaine pour un 23ème live Brigitte Robotan bienvenue Brigitte à la prochaine fois et j'attends qu'on rallie votre retour dans les commentaires de ce de ce 22ème live de date de naissance de votre père savoir si je bois le champagne ou si c'est vous qui le buvez merci à bientôt et j'attends à bientôt et j'attends à bientôt et j'attends